Bonjour. Aujourd'hui, je vous montre une deuxième carte pour vous présenter des produits célébrations que vous pouvez avoir gratuitement en achetant pour 65 $ de matériel Stempenum dans le catalogue. Alors ici, j'ai fait une carte féminine en utilisant les papiers à motifs de célébration et une fleur en filtrène que vous pouvez trouver dans le mini-catalogue du printemps. Je vais transformer cette carte féminine en une carte masculine. Alors la première chose que j'ai fait, j'ai changé mon choix de papier à motifs dans le bloc célébration. Alors vous avez un bloc de papier à motifs célébration en format 6x6 qui vous permet de faire autant des cartes féminines que masculines. Alors à l'intérieur du même bloc de papier à motifs gratuit, vous avez une série de papiers à motifs qui sont plus masculins et une série de papiers à motifs plus féminins. Alors avec un seul et même achat de 65 $, vous allez pouvoir choisir gratuitement ces papiers à motifs. Alors voyez-vous que déjà, en changeant le papier à motifs, on vient de changer de gamme de couleurs, on vient de tomber dans une carte beaucoup plus masculine. Pour remplacer les fleurs et les boutons de fleurs que j'avais ici en rose, je vais venir me faire des étoiles en jaune et en orangé en utilisant ma Big Shot. Alors j'ai sorti de la feutrine que j'achète à la boutique du dollar et j'ai ma découpe Big Shot qui découpe des petites étoiles. Alors je viens poser mon jaune sur la plus petite étoile, mon orangé sur la plus grande étoile et je viens prendre le tout dans un sandwich que j'insère dans ma Big Shot. La Big Shot fonctionne aussi bien pour les droitiers que les gauchers. Alors moi, vu que je suis droitière, je vais mettre la manivelle à droite, mais elle pourrait être aussi bien utilisée à gauche. Une fois que c'est fait, je peux venir retirer les différents éléments. Alors même si j'avais deux épaisseurs de feutrine, j'ai pu découper mes deux éléments. Il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir facilement couper deux épaisseurs de feutrine et quatre épaisseurs de carton ou de papier à motifs avec la même découpe Big Shot. Alors j'ai mes petits éléments ici qui me permettent de venir décorer ma carte de façon plus masculine. Par la suite, ici j'avais un papier à motifs qui était très foncé. Alors j'avais mis une bande de papier blanc pour pouvoir faire ressortir le vœu. Ici sur ma carte masculine, vu que mes étoiles sont plus grosses, je vais venir les positionner et mettre mon vœu directement sur mon carton pâle, sur mon papier à motifs pâle. Alors je viens coller mon image, je m'en fais coller. Ça s'appose par électrostatique. Alors tu n'es jamais loin de mes pensées. C'est un des six vœux gratuits que vous pouvez avoir durant célébration. Alors vous avez les vœux suivants. Suis ton cœur, c'est le meilleur guide. Petite merveille, tu n'es jamais loin de mes pensées. Bonheur toujours, tu es trop gentil et plus il y a de bougies, plus on rit. Alors ce sont six vœux que vous pouvez avoir gratuitement durant la promotion célébration en achetant 65 $ dans le catalogue. Alors je suis venue me chercher de l'encre et je vais venir étamper en m'alignant parce que je vois à travers mon bloc d'acrylique. Si vous préférez utiliser les blocs en bois, les étampes de Stampin' Up se vendent toujours. Autant les célébrations que les étampes du catalogue régulier, vous pouvez les avoir en bloc de bois ou en bloc d'acrylique. Alors voyez-vous, je peux venir jouer avec mes étoiles. Je pense que j'aime mieux ce format-ci. Alors vous pouvez jouer avec vos étoiles pour les placer où vous voulez. Avant de les coller, je vais venir vous montrer à faire la petite bordure qui est ici. Alors je mets ceci de côté. Vous allez pouvoir acheter dans le catalogue une bordure comme celle-ci. Il y en a une gratuite aussi dans la célébration, mais celle-ci on la trouve dans le mini-catalogue. Vous entrez votre papier jusqu'au bout et ensuite vous poissonnez. Ça vous fait une mini-bordure et vous avez des petites ratailles que vous allez pouvoir jeter. La magie, c'est que vous pouvez venir vous aligner ici sur les côtés. Alors quand votre image s'insère très très bien dans l'image dessinée, alors votre image poinçonnée est parfaitement insérée dans votre image poinçonnée, dans l'image du fond du poinçon, vous pouvez venir poinçonner votre image à plusieurs reprises et avoir une bande continue parfaite. Alors une fois que vous avez fait d'un côté, vous pouvez venir faire de l'autre. Moi je tourne mon poinçon pour pas que vous ayez mon visage dans la caméra, sinon vous pouvez le travailler de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Et vous venez aligner le tout. Je sais que ma carte l'intérieur mesure 5 pouces. Alors avec ma tranche, je vais pouvoir venir me couper à 5 pouces. Alors je vous rappelle que le 5 pouces sur la tranche, il est juste ici. Et je vais avoir une bande très très mince. Alors je vais venir m'appuyer, assurez-vous d'être toujours très bien appuyé sur votre tranche afin de couper très très droit. Là je réalise que le bord de mon papier n'était pas droit. Alors pour pouvoir couper bien droit, je vais venir m'aligner ici sur ma ligne, ma découpure sur ma ligne, pour pouvoir venir faire une bordure très droite. Et ma bordure est faite. Ne me reste qu'à venir assembler le tout. Alors pour assembler ma carte, une bande de carton, ça se colle très très bien avec votre nail. Comme à l'habitude, la même colle que vous utilisez pour coller vos papiers à motifs et vos cartons. Mais pour ce qui est de la feuille trim, il est préférable d'utiliser une colle liquide. Alors moi j'utilise une tombeau. Alors c'est une colle qui permet d'utiliser des, de coller des éléments de texture différente. Alors la feuille trim, c'est une texture qui est plus difficile à coller. Alors je viens ici. Alors je dirige le regard vers mon vœu en alignant ici mon étoile. Et ensuite, je mets un petit peu de colle sur ma petite étoile. Je suis sur le fond de ma bouteille, comme vous pouvez voir. Et je viens la coller dans un coin ici. Et j'ai une carte beaucoup plus masculine avec les mêmes éléments. Alors j'ai du papier à motifs, célébration, autant féminin que masculin. J'ai des accessoires en feutrine. J'ai une bande découpée et un vœu. Alors le fait de la faire d'un écouleur plus masculine, de venir étamper directement sur le papier à motifs, d'utiliser des étoiles au lieu des fleurs, me permet d'avoir une carte beaucoup plus masculine. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Je peux livrer partout au Canada et vous allez recevoir votre prime célébration d'ici le 31 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada